aujourd'hui je vais essayer de vous apprendre à faire un flair donc un out to flair alors le flair qu'est ce que c'est c'est une sorte de backflip 180 dans une courbe avant tout faut bien maîtriser le air donc le 180 dans la courbe en étant au dessus du coping et le backflip de préférence avant d'essayer de faire ça de savoir faire backflip sur toute une fun box ou une bosse de dirt en étant bien groupé et les bras tendus avant d'essayer vos premiers flair le mieux c'est c'est de trouver quand on n'a pas de bac à mousse ou de résis c'est de trouver un quarter idéal pour le faire alors moi je sais que j'aime bien les faire sur des quarters qui font à peu près ma taille 1 mètre 80 et qui pop un peu c'est toujours plus facile au début pour pouvoir bien se décoller de la courbe du coup une fois que donc vous maîtriser le backflip et le air le truc ça va être donc d'arriver à une vitesse assez modérée comme pour faire un air normal pas besoin d'arriver trop trop vite ça sert à rien vous allez vous écraser dans la courbe faut arriver pas vraiment comme un air normal mais peut-être un peu plus de travers comme ça l'histoire de d'engager un peu la rotation une fois que vous êtes dans la courbe à ce niveau là en fait vous allez tirer sur les bras donc vous êtes fléchis comme ça j'allais tirer sur les bras pousser sur les jambes et à ce moment là en fait votre vélo il sera là et sera sorti du la courbe il commencera à sortir de la courbe en touchant le coping et une fois que vous êtes sorti de la courbe et que vous êtes dans cette position donc pour vous détendre et monter et vous décaler de la courbe et ben là il va falloir bien garder les bras semi tendu donc pas trop tendu sinon ça bloque la rota ni trop groupé sinon ça fait une rota tout désaxé mais mi tendu et on va venir grouper les jambes et regarder la réception quand on sera en l'air et après au moment où on sent que qu'on arrive à ce niveau là eh ben là on commence à redégrouper les jambes et tendre les bras à fond pour revenir plaquer le vélo dans la courbe moi ce qui m'a pas mal aidé pour faire des flares c'est d'apprendre à c'est de les faire en fait sur les sur un hip avec un un angle très léger donc en fait le but c'est de de partir de la partie par exemple là pour moi je tourne à droite la partie gauche pour arriver sur la partie droite et en fait ça aide à essayer d'aller chercher un peu loin et du coup de donner un pop qui permet de mieux tourner et de mieux se décaler de la courbe où il ya des trucs à pas faire quand on fait des flares et qu'on voit souvent sur ceux qui commencent les flares ou quoi avec moi même je faisais c'est à dire que quand vous êtes dans la courbe et que vous donnez votre impulsion souvent il y en a en fait ils tournent et ils sont les bras pliés les jambes tendues et du coup ça tourne un peu n'importe comment dans la courbe et parfois ça plaque parfois c'est un désastre parce qu'en fait le truc c'est qu'il faut une fois que vous êtes sorti du coping faut bien garder les bras semi fléchis et pas venir les plier sinon ça tend vos jambes et là ça tourne encore n'importe comment donc bien sortir pop et bras semi fléchis et venir couper les jambes généralement j'entends beaucoup que quand des gens conseillent à dos de l'an de faire des flares qu'il faut faire en gros un bac flip et qu'après la rotale se fait toute seule moi je vois pas ça tellement comme ça je vois plus que en fait le bac flip comme fait un bac flip le but c'est de rentrer dans la courbe et d'aller pousser loin et d'aller loin sur une bosse ou une fan box alors que le flair il faut rester dans la courbe du coup pour ça en fait quand quand vous tirez pour un bac flip vous tirez avec une impulsion qui va donc ça c'est la courbe qui va vers la courbe quand vous faites un flair c'est plus une c'est pas une impulsion qui va droite par rapport à la courbe ni complètement comme ça par rapport à la courbe mais un peu en diagonale en fait c'est à dire que vous n'allez pas pousser comme ça ni comme ça mais vraiment pousser impulsion vers le haut et en même temps et en même temps un peu vers vers là le plat quoi vers le plat de la courbe et du coup après ça fait la rotation après pour ceux qui commencent à maîtriser un peu les flair on peut varier en gros les amplitudes de flair et les vitesses de rotation par exemple quand on veut faire un flair qui est plus petit et qu'on n'a pas trop de vitesse là on va vraiment tirer d'un coup tonique et faire le mouvement de grouper les jambes une fois qu'on s'est décalé de la courbe super vite et de rester groupé jusqu'à la replaque et après à l'inverse sur des gros flair sur les gros quarters quand on essaye de mettre un peu de hauteur là on va plus pop et avec moins moins rapidement et moins sèchement et se laisser ses jambes un peu plus dégrouper pour ralentir la rota et se laisser tourner selon l'amplitude qu'on a je pense avoir tout dit de toutes les petites astuces qui a pour apprendre à faire un flair ou mieux les faire après si vous avez des questions des conseils si vous voulez des plus de vidéos des types n'hésitez pas à me demander à m'envoyer un message sur youtube instagram facebook on sait rien et moi je vous répondrai j'essaierai de vous conseiller au mieux pour vous le fassiez sans vous faire mal et en vous en plaisir et pareil si vous avez aimé ce genre de vidéos où j'essaye de vous expliquer un peu des figures que je sais que j'aime bien vous pouvez toujours me le dire et comme ça j'en ferai de nouvelles ah oui et si vous n'en êtes pas encore à faire des flair vous pouvez toujours les voir sur la chaîne de franck paulin donc on a fait des petits tutos pour les tricks de base et vous pouvez toujours à la voir ça vous aider avant d'arriver à l'étape faire des flair allez ciao